Habib, tout à l'heure, tu nous disais que vous avez intérêt à être bon, en tout cas, au niveau du staff, vous, les coachs, les adjoints et tout. Est-ce que, justement, par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit par rapport à vous, avec l'engouement médiatique que ça a eu, avec le remplacement potentiel d'Aliou Sissé et aussi la sollicitation de votre adjoint, est-ce que cela peut, aujourd'hui, vous perturber d'ici le 17 mai ? Non, c'est génial. On fête ça, on s'appelle, on fait des fêtes ensemble, on se dit que si on est sollicité, c'est qu'on fait du bon travail. Après, il faut que les gens comprennent que ça fait partie du monde du football. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on parle du restat. Si, à un moment donné, vous avez une offre qui ne peut pas se refuser, vous l'étudiez. Mais la réalité de cet élément-là, c'est que ça appartient à l'institution et pas à nous. Nous, aujourd'hui, on travaille au quotidien. On se lève tous les matins pour faire en sorte que chaque minute que nous passons dans ce club compte. On est tous piqués. Donc, c'est une passion formidable. Il y a des gens qui disent que c'est un métier. Je vois ça comme une passion. J'ai perdu quelques cheveux, j'ai quelques cernes, mes atouts aussi. Je leur demande énormément, je suis très exigeant avec eux. Ce sont des garçons formidables et quand ils sont sollicités, c'est déjà génial pour eux parce que ça valide leur travail. Et je le dis, c'est moi qui est en avant tout le temps, mais ce staff-là fait un travail formidable, vraiment formidable. Et je suis très content de l'avoir à mes côtés. Et si ça marche autant pour nous, c'est qu'ils sont très, très bons. C'est arrivé avec Pierre Sage. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver ? Pierre, mes gens doivent comprendre une chose. C'est que quand on s'est engagés tous les deux, on s'est vus pendant une heure et demie dans un entretien. Il m'a dit, j'ai une volonté de travailler avec toi. Je lui ai dit, parfait. Mais je savais qu'il retournerait à la formation parce que c'est son ADN. Donc on a construit une relation de travail qui, je le savais avant, ne durerait pas. Et quand je vois ce qui lui arrive, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que nous ici, on a la qualité de bien s'entourer. Et c'est surtout qu'on a des garçons qui, humainement, sont des personnes extraordinaires. Je suis très content de voir Pierre aujourd'hui à Lyon, de voir ce qu'il fait. C'est une immense fierté d'avoir travaillé avec lui. On s'envoie des messages tous les week-ends. Je le félicite, il me félicite. On s'envoie des messages. Quand c'est dur, il m'envoie un message, je m'envoie un message. Et on gardera en fait une relation comme ça, d'amitié, parce qu'on a partagé des moments exceptionnels ici. Aujourd'hui, lorsque vous avez de la réussite et des résultats, maintenant il faut être assez froid par rapport à tout ça et se dire que nous, notre job aujourd'hui, c'est de faire monter ce club en Ligue 2. On est tous attachés à ça. Et puis, si un jour, une opportunité arrive pour quelqu'un dans ce club, elle sera étudiée par l'institution et c'est naturel. Et aujourd'hui, on est là, on travaille, on est très content d'être là. Et on amènera ce club là où il doit être, parce que c'est ma mission depuis deux ans et demi. Et je ne sortirai pas de ça. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.